C'est-il l'heure du grand départ pour Isabelle Iturbourou, qui dit au revoir à Canal+, pour rejoindre TF1 ? Pour son pot de départ, la journaliste a organisé une soirée avec ses collègues et l'ambiance était très bonne. C'est-il une page qui se tourne pour Isabelle Iturbourou ? Entrez dans le groupe Canal+, en 2009 pour en partir 14 ans plus tard. La journaliste a choisi de partir chez TF1 et comme le veut la tradition, un pot de départ a été organisé par les équipes du Canal Rugby Club, l'émission qu'elle anime depuis 2015. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, la jolie blonde originaire du Pays Basque a eu le droit à une déclaration enflammée de la part d'un ancien rugbyman très célèbre. Dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, elle a partagé une courte vidéo sur laquelle on peut voir Sébastien Chabal, qui participe également à l'émission, crier merci Isabelle, à deux reprises et visiblement, il ne semble pas avoir bu que de l'eau ce jeudi 22 juin. Une soirée dans un bar de la capitale où la compagne de Maxime Nucci a visiblement tourné au Ricard, comme on peut le voir sur un selfie qu'elle a pris en compagnie de Guilhem Garrigue, qu'elle surnomme son binôme et qu'il a assisté à l'animation de l'émission spécialisée dans le rugby pendant plusieurs années. Toute l'équipe s'était donnée rendez-vous au Petit Bal, un restaurant situé dans le deuxième arrondissement de la capitale et spécialisé dans la cuisine méditerranéenne. Les propriétaires ont d'ailleurs eu une petite pensée pour celle qui va débarquer à la présentation de plusieurs émissions sur TF1 à partir de septembre prochain. Merci Isa, pilou pilou, peut-on lire sur une ardoise ? Une petite référence au célèbre chant entonné par les supporters du rugby club toulonnais, pour ne pas que la journaliste oublie d'où elle vient. Un nouveau challenge dès septembre prochain si y est-il donc un énorme changement qui attend Isabelle Iturbourou dès la rentrée prochaine puisqu'elle aura la lourde tâche de remplacer Nico Saliagas à la présentation de 50 minutes inside sur TF1. Spécialisée dans le rugby, elle va également être à l'animation du mag de la Coupe du Monde, un rendez-vous qui aura lieu durant la Coupe du Monde de Rugby, qui va se tenir en septembre prochain en France. Une belle soirée pour Isabelle Iturbourou, qui a pu dire au revoir dignement à ses anciens collègues, en attendant de vivre une nouvelle aventure à TF1. Sous-titrage ST' 501